Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'or. La séance d'aujourd'hui correspond à une baisse assez mesurée de 0,15%. Néanmoins, j'ai l'impression que nous sommes en place pour une consolidation encore plus marquée. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui commence à devenir franchement baissière. Donc un retour sur le bas du canal bleu est, à mon avis, tout à fait plausible. Entre temps, il faudra bien sûr aller chercher le plus bas précédent, à 1611, correspondant au plus bas du 4 avril. Les indicateurs techniques sont plutôt mal orientés, avec un stochastique qui est sous son signal, ici. Nous avons également un MACD qui est négatif. Heureusement, il est encore au-dessus de son signal, mais sa pente est vraiment inquiétante. Tandis que le momentum, lui, lui aussi demeure négatif. Le plus inquiétant, à mon avis, est surtout le fait que si nous avons une correction massive sur les indices, l'or va baisser mécaniquement, puisque plus fort que son statut de valeur refuge, il risque d'y avoir des dégagements massifs pour retrouver du cash pour tous ceux qui auront des pertes à couvrir. C'est ce qui s'est passé lors des précédentes corrections. Alors, il n'y a plus qu'à espérer que, pour une fois, ce soit l'inverse qui se passe, à savoir que le statut de valeur refuge s'avère plus fort. Enfin, bon, on verra. On peut néanmoins commencer déjà à avoir une idée de ce vers où on peut attendre l'or. C'est-à-dire, voilà, là, je vous propose cette fourchette d'Androuse-Ocre. Si on devait aller à son terme, parce que là, encore une fois, le haut de la fourchette s'est imposé, le ralliement de la médiane semble être, lui aussi, un objectif plausible en cas d'attaque très fortement baissière. Donc, un retour sur les 1600 est dans les tuyaux tant qu'on ne casse pas par le haut de la fourchette d'Androuse-Ocre. Alors, s'il fallait terminer sur une autre positive, ce serait celle-là. Regardez la présence de mèches basses aujourd'hui, le 17 avril, le 16 avril. Ça fait quand même pas mal de fois qu'il y a des rachats sur les plus basses, ce qui veut dire que les gros, les investisseurs avertis profitent des soldes pour acheter de l'or. Donc, ça, c'est intéressant de voir qu'il y a des résistances à la baisse au niveau des achats. Ça montre bien que l'avenir de l'or est sans doute radieux, mais cela ne préjuge rien le fait que nous n'aurons pas de consolidation avant. Voilà. Bonne soirée. Bonne traite. Et à demain. Sous-titrage ST' 501